Allez, ça tourne ! On est bien cadrés, ouais, nickel. Vous n'avez pas l'impression que ça nous fait des giebles comme ça ? Ça, je ne le coupe pas au montage. Vas-y, fais. Genre, je n'assume rien. Genre, je suis étude dans la life. Ici, l'équipe Morning Kiss. On est en déplacement à Lille pour un atelier. Salut ! Putain, arrête de me couper. Je dis bon, je rejoins. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de qu'est-ce qui fait que certains mecs progressent très rapidement et d'autres, un petit peu moins. Bon, alors déjà, il faut du courage. Mais ça, je crois que c'est le cas de à peu près tous les mecs qui viennent en atelier. Le courage de sortir de votre zone de confort pour essayer des choses nouvelles. Parce que même si ce qu'on fait en atelier, c'est relativement simple, ça peut être difficile au début dans le sens où ça fait peur. Je sais, je suis passé par là. Toi aussi, en gros. C'est flippant. de faire des choses nouvelles. Et donc, il faut ce courage-là. Moi, je pense qu'il faut être capable de remettre en question et humble. En fait, la démarche de se développer du développement personnel, de l'évolution et de la séduction aussi, ça présuppose deux choses qui sont terriblement inconfortables. La première, c'est d'accepter le fait que jusqu'ici, on ne faisait pas tout bien. Et la deuxième, c'est parfois de remettre en cause des choses qui étaient des convictions qu'on avait depuis très longtemps. Et en fait, donc, admettre que jusqu'ici, on ne faisait pas tout bien et que jusqu'ici, on avait plus ou moins tort, c'est extrêmement inconfortable pour les gens. Maintenant, dans la séduction comme dans le développement personnel, on n'est pas là justement pour que les gens se sentent mal en se disant... Enfin, on n'est pas là pour expliquer aux gens que jusqu'ici, ils ont été nuls. On est là pour apporter aux gens des clés pour qu'ils fassent mieux. Et s'ils font la démarche de venir vers nous, c'est ce dont ils ont besoin finalement. J'adore, oui, je pense que c'est la capacité d'écoute. Moi, c'était la plus grande chose. Je vois des élèves et ils m'écoutent. Ils écoutent hier, on avait une élève qui était magnifique. Ils écoutaient ce que je disais, la prochaine interaction, elle a progressé, ça a duré plus longtemps. On voit la fille qui souriait. J'en ai deux élèves qui malheureusement n'ont pas écouté. Ils ont fait les mêmes erreurs à chaque fois et progressaient beaucoup moins vite. Donc si on écoute, le deep-witch après chaque interaction envoie la problématique. Oui, et c'est pas juste écouter, c'est écouter et implémenter tout de suite. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui fait que le mec avec qui on était hier, le faisait si bien, il s'est senti en confiance avec nous, avec notre accompagnement. Et donc, il prenait ce que tu lui disais et il l'implémentait dans sa prochaine interaction. Et mon Dieu, ce qui progressait rapidement. Ça allait très vite, hein, hier. Très vite, ouais. Il est vraiment passé de très mal à l'aise et un petit peu perturbé. Il nous avait même confié d'ailleurs avant une boule au ventre en arrivant. Un bonhomme qui n'a jamais abordé dans la rue. Complètement, ouais. Et au final, il a eu des interactions très intéressantes avec des gens et il a fait preuve de beaucoup d'esprit et beaucoup de répartis. Et autre chose aussi qui fait que les gens vont progresser, ça va être leur faculté, en fait, à agir. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que les coachs, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel on est coach, on est là pour vous apporter des outils. On est là pour vous apporter des connaissances. Mais malheureusement, on ne pourra jamais faire le travail à votre place. C'est-à-dire que nous sommes ici pour vous donner des armes, mais c'est à vous de les actionner. On ne pourra pas tirer à votre place. Et je dis ça sans jeu de mots bizarre, en fait. Bon, lui, il est britannique, alors du coup, il n'a pas compris le jeu de mots. C'est mon accent pour lui. Je ne me serais pas permis. Je me sens bien ici avec ça. Hein ? Franchement, avec l'accent, je me sens bien ici. Je ne rejoins jamais Paris, donc s'il y a des clérons, je reste ici. Débarrassez-nous-en, ça tombe bien d'ailleurs, si vous pourrez. Je pense aussi, c'est juste une ouverture d'esprit pour tenter de nouvelles choses. Je pense qu'il faut vraiment être volontaire pour tenter, quitte même à échouer. Quitte à dire, ok, je vais prendre un râteau, mais je vais tenter ce que tu dis. En tant que coach, de venir avec moi et de dire, ok, ça n'a pas marché, pourquoi pas ? Est-ce que je pourrais changer ? Et d'être vraiment volontaire dans la démarche. Il y a autre chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut être concentré. Et il faut être dédié, en fait, à son désir d'évolution. Si vous avez vraiment envie d'évoluer, si ça fait écho en vous, si vous ressentez le besoin, il faut prendre un temps dans votre lit pour y consacrer une grande part de votre énergie et une grande part de votre volonté. Parce que ça ne se fait malheureusement pas en dilettante de façon complètement nonchalante. Surtout quand on vient de vraiment loin, en fait. Oui, la taille du levier de motivation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà confortable avec sa situation actuelle, même si ça va être un avantage pour lui d'être confortable, l'inconvénient associé, c'est avoir moins de motivation pour changer les choses. Alors que quelqu'un qui en a marre de son absence de résultat et qui a décidé qu'il est hors de question de continuer comme ça et que les choses doivent changer, bien évidemment, il va progresser très rapidement du fait de son inconfort. Absolument, parce qu'il y a un moment en général où la situation dans laquelle on est est tellement effectivement inconfortable que le fait de rester justement stagné nous semble beaucoup plus douloureux finalement que le pas en avant qui suppose d'évoluer en fait. Et attention, je tiens à mettre un bain là-dessus, on n'est pas là pour pousser les gens à changer. On est là pour apporter des clés aux gens qui ont envie d'évoluer. Quelle est la différence entre changer et évoluer ? Changer, c'est devenir quelqu'un d'autre. Évoluer, c'est devenir vous. C'est devenir une version de vous qui vous correspond vraiment dans laquelle vous vous sentez bien. Et ça, c'est quelque chose qui vous est personnel. Encore une fois, parce que je me supprime que tu écris ça dans son sujet. Parce que nous sommes là. Oui, parce que d'un côté, on va inciter les gens à s'aimer tel qu'ils sont et à s'apprécier tel qu'ils sont. Et d'un autre côté, on va inciter aussi les gens à bouger, à sortir de leur zone de confort, à agir pour évoluer justement. Et il est important d'expliquer que les deux ne sont pas antinomiques. Oui, oui. C'est même l'inverse en fait. Et le mot là, c'est en fait, ce qui est important pour moi, c'est de sortir de sa zone de confort. Moi, je me mets un challenge tous les jours où je fais quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort. Et du coup, que ce soit un truc petit sur un truc bête, genre prendre une bouche foile, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais ça me fait m'améliorer. Je ne suis pas en train de changer, mais je suis en train de m'améliorer. Donc hier soir, on avait un briefing ici, à l'appart, juste avant de sortir en soirée. Et j'ai dit à l'élève, OK, ça va être différent en soirée, on va déconner un peu, on va rigoler un peu. Au jour au mois, on va s'amuser. Dès qu'on a quitté l'appart, dès qu'on était dans la rue, on commençait à parler avec les gens, on rigolait avec les gens. Et les gens, ils voyaient l'énergie qu'on dégageait et ils nous acceptaient tout de suite. Et ça, pour lui, c'était il sorti de sa zone de confort et il nous a dit mille fois merci en fin de soirée, parce qu'il a accepté tellement. et c'était bien. Oui, parce qu'en même temps, il a accédé à une facette de sa personnalité. C'est-à-dire que ce n'était pas antinomique par rapport à qui il est. L'accompagnement de quelqu'un, c'est l'aider à devenir lui-même. Donc, c'est tout à fait compatible avec sa personnalité, son tempérament, son caractère. Absolument. Et c'est à nous de nous adapter au tempérament de chacun. Autre chose aussi, il ne faut pas penser à changer pour les autres, il faut penser à changer pour soi. Il ne faut pas penser à changer d'ailleurs, mais la démarche que vous allez faire n'est pas pour enfin être digne d'être aimé. Je vais essayer d'être claire. Je vais essayer de formuler ça de la manière la plus claire possible. Il y a des gens qui vont penser qu'en gros, on va leur donner des clés pour être digne d'être aimé de quelqu'un. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Nous, on est là pour donner la confiance aux gens. nécessaire pour qu'ils puissent s'assumer tels qu'ils sont eux-mêmes vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des hommes par ailleurs. Et donc ensuite, attirer quelqu'un à qui ils vont plaire tels qu'ils sont en fait. Peut-être dans leur meilleure version d'eux-mêmes, mais d'attirer quelqu'un qui va apprécier vraiment leur personnalité dans sa globalité. Et il ne faut pas croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé tant que vous ne... Enfin, j'essaie vraiment d'être claire, mais je galère un petit peu. Ne pensez pas que nous sommes là pour vous donner des clés pour être digne d'être aimé. Parce que ça, c'est quelque chose d'en français. Vous êtes déjà ligné d'être aimé en tête. Oui. Et en fait, ça passe. Ce que tu es en train de dire, ça, c'est du point de vue de la personne. Mais aussi, en ce qui concerne les élèves, j'ai remarqué que je dis toujours quand on me dit qu'est-ce que je peux dire qui va la faire rigoler, qu'est-ce que je peux dire pour les marres ? Et je dis, tu dis tout ce que tu veux dire pour te faire marrer toi-même. Oui. Et si il y a quelqu'un qui voit que tu n'es pas là pour faire rigoler les gens, mais pour t'amuser toi-même, ça, c'est le truc le plus puissant. Ah, c'est beaucoup plus sexy. On est d'accord là-dessus. Oui. En général, les femmes, dans tous les cas, ne cherchent pas à un homme qui va se plier en quatre pour leur plaire et pour ressembler exactement à ce qu'elles veulent de lui. Une femme va chercher un homme qui, au contraire, va dire, moi, je m'aime comme je suis et maintenant, eh bien, ce que les autres, finalement, pensent de moi, n'importe peu, à un point que je suis capable de faire des blagues même qui font l'air comme moi, finalement. Ça, c'est beaucoup plus sexy. C'est toujours sans faire aussi. De quoi ? Je ne me pèse jamais quand tu es la femme, c'est une blague. Oui, mais moi, je me fais vachement rigoler. Moi, j'aime bien. Tu connais l'histoire de Plaque le chien ? Non. Non. C'est un chien. Il travaille ça. Non, tu ne paques le chien. Putain, il ne connaît pas ça. T'as vu ça ? Est-ce que tu connais l'histoire de Chleubleubleu le chat ? C'est génial. C'est un chat. Il rentre dans un mixeur. Tu vas pouvoir sortir de toute une blague. Tu connais l'histoire de Flip Flop la girafe ? Moi, je m'en fous. Je sais que tu m'aimes bien. Bon, je crois que sur ce... On a dit ce qu'on avait à dire, ouais. Ouais, mais à mon avis, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de bosser sur vous. Parce que les personnes qui ne vont pas avancer sont ceux qui sont remplis de certitude, qui ont envie de rester dans leur zone de confort. Je pense que ce n'est pas vous, sinon vous ne serez pas en train de regarder. Donc, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous servir, que ce soit gratuitement via ces vidéos qu'on a plaisir à tourner, ou alors dans des formations digitales ou des ateliers. Le plaisir est le même pour nous. Voilà. Donc, en attendant, on vous fait des gros bisous. Bon courage. Et on vous fait après notre prochain moment. Des bisous de l'île. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada